Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay en mode test et amélioration avec une nouveauté sur Forza Horizon 5 et sur Forza Horizon tout court puisque cette voiture n'a jamais eu précédemment sur aucun autre Forza que ce soit du côté de Horizon ou de Motorsport. La Chevrolet Camaro NSI The Exorcist qui est grosso merdo, une ZL1 retravaillée par NSI. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est évidemment de tester sa voiture avant et après amélioration. Je vais également vous parler un petit peu de ce modèle IRL et puis vous expliquer comment la débloquer puisque même si c'est une nouvelle voiture sur le jeu, elle ne se débloque pas comme d'autres modèles via la sélection de festival. Mais avant tout ça, cette vidéo est sponsorisée par le site Mitch Cactus. Je rappelle que ces vidéos sponsorisées vont me permettre d'organiser deux gros concours en fin d'année avec des consoles à gagner pour fêter l'arrivée de The Crew Motor Fest et de Forza Motorsport 2023. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Mitch Cactus, c'est un site qui vous permet d'acheter des comptes modés sur Forza Horizon 5 avec des millions de crédits, mais surtout avec toutes les voitures rares débloquées dans le garage. Par exemple, si, comme moi, vous n'avez pas pu jouer la saison 22 de Forza Horizon 5 et que vous avez raté la SL65 AMG, avec un compte comme ça, elle sera débloquée dans votre garage et vous pourrez la conduire, ainsi que tous les autres modèles arrivés sur Forza Horizon 5 depuis sa sortie, y compris les voitures de mise à jour. Le lien ramenant vers MitchCactus.co sera sous cette vidéo et sachez qu'en commandant sur le site avec le code Equinox, vous profitez d'une réduction supplémentaire. Et sachez que le site propose une assurance anti-ban qui, en cas de ban, puisque les comptes modés, ça peut être bannable, vous permettra de récupérer gratuitement un nouveau compte modé par MitchCactus.co. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, ça soutient la chaîne et ça peut vous permettre de compléter votre garage. Donc ça, c'est la Camaro The Exorcist en vue extérieure, évidemment, je vais vous présenter cette voiture pendant qu'on la roule un petit peu d'origine. Sachez que cette voiture se débloque gratuitement, alors ce n'est pas via la sélection de festival, c'est via la nouvelle story, Icons of Speed, je crois qu'il contient 8 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, et pour la débloquer, il faut obtenir toutes les étoiles de tous les chapitres. Donc ça se fait assez rapidement. Personnellement, je trouvais que cette story était plutôt cool d'ailleurs, les véhicules à conduire sont plutôt sympas, les objectifs sont un petit peu de challenge, ils ne sont pas trop abusés non plus, et surtout, il n'y a pas besoin d'utiliser des cuts, il n'y a pas besoin de couper à travers champ pour compléter les 3 étoiles, il y a juste besoin de bien rouler, et ça c'est plutôt cool. Je pense d'ailleurs que pour la communauté, en tout cas pour moi, et d'ailleurs vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, c'est une story plutôt cool, c'est loin d'être la pire. Pour moi la pire, c'est la Voucho, je ne sais pas pour vous laquelle c'est, mais vraiment la story de la Voucho m'avait vraiment saoulé, surtout que j'avais recommencé plusieurs fois le jeu. Mais en tout cas, sachez que cette voiture est allébloquée gratos via cette story, et qu'elle est récupérée via les distinctions, une fois tout le chapitre complété, tout simplement. Donc pour faire simple, de toute façon c'est assez simple à présenter cette voiture là, c'est tout simplement une Camaro Z-L1 retravaillée par Enesi, Enesi qui fait aussi des voitures entières, comme la Venom F5 par exemple, qu'on a aussi sur le jeu. Ça glisse un peu, je m'attendais à un grip un peu différent, c'est ma faute, j'accélérais un peu fort. Mais en gros, c'est une Z-L1 avec un plus gros compresseur, et une autre cartou, je crois que tout le reste sur cette voiture là, c'est on va dire une Z-L1 normale, même pour l'esthétique, il y a seulement la livraise exorciste, mais côté mécanique, il n'y a vraiment que ces changements là, et je crois que même au niveau du châssis, c'est on va dire complètement une Z-L1, c'est-à-dire que la voiture a le freinage de base, les suspensions de base, et je crois que cette voiture là d'ailleurs, avait été testée par je ne sais plus qui l'équipe de Top Gear, et apparemment, vu la puissance qu'on a et l'accélération qu'on a avec cette voiture là, les freins de base ça ne suffit pas, alors que pourtant des freins de Z-L1, c'est bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Z-L1 de base, ça fait quand même aux alentours des 600 secondes de chevaux, on a envie de se 6.2 compresser, si je ne dis pas de bêtises, et ça marche déjà très très fort, c'est le 0 à 100 en 3,5 secondes et vitesse de pointe à quasiment 330, là sur la version qu'on a ici, c'est 1000 chevaux, 1200 Nm de couple, 0 à 100 en 2 secondes, et vitesse de pointe full stock aux alentours des 340 km heure, et mine de rien, ça fait quand même un beau changement, alors surtout le 0 à 100 qui passe à 2 secondes, alors ça après je ne sais pas si c'est les stats de Ford Horizon 5 qui sont pétés, ou si c'est comme ça, mais il y a quand même un sacré gap par rapport à la Z-L1 de base. Donc au niveau des améliorations, ce que je vous propose là vite fait, c'est juste jeter un petit coup d'oeil à la voiture full maxée pour voir où on peut l'emmener côté indice performance, si on arrive à la maxée genre je ne sais pas en S2 par exemple, et après on va un petit peu enlever les améliorations, de toute façon mon but, ça va être de la mettre en drague, c'est une voiture qui je pense va être plutôt hopée là-dedans, de ce que j'ai vu sur internet, cette voiture là on est censée atteindre le 0 à 100 en moins d'une seconde, avec les bons réglages et les bonnes améliorations, donc nous on va se faire un build de drague, et puis on la testera avec les améliorations en drague, et tout à l'heure en fin de vidéo également avec le swap, puisque vous l'avez vu il y a plusieurs swaps disposent sur cette voiture là, donc ce sera l'occasion. Donc ça y est on va partir pour un petit test de cette voiture là en drague, alors pour l'instant sans le swap, mais on a quand même 1262 chevaux, pour 1350 kg, la voiture a perdu 350 kg avec les améliorations, donc c'est quand même plutôt cool, on va la rouler jusqu'à la piste de drague, je vais voir un petit peu à quoi ressemblait le son de la voiture, sans qu'on ait le son des voitures des IA, et puis je voulais essayer de m'habituer aussi un petit peu à son comportement, mais bon on est en propu, en pneu drague, c'est pas forcément l'idéal sur une voiture comme ça. J'essaie de la faire drifter un petit peu, je vous montrerai pas à quoi ça ressemble, parce que j'avais pas réussi à la faire drifter, alors c'est peut-être à cause des gommes drague, mais je crois que cette voiture là, et même la Z1 normale, même en gomme classique, même en gomme drift, c'est pas fou fou pour drifter, en tout cas au volant. Donc là c'est parti pour la petite piste de drague, on voit un petit peu ce que ça vaut, et pendant les derniers kilomètres aussi, je voulais un petit peu m'excuser d'un truc, c'est vrai que là ces derniers temps, je fais trop de notifs, et trop de vidéos d'un coup, qui peuvent pas forcément tout regarder, et qu'il y en a même certains qui sont désabonnés, parce qu'ils trouvaient que je spamais un peu les vidéos, mais les gars, en ce moment, il y a des news partout, côté jeux de course, et c'est pas souvent que ça arrive, donc forcément quand il y a des news, d'un côté sur Motorfest, avec la bêta qui arrive, avec le nouveau gameplay de TES DREF SOLAR CROWN, avec également la nouvelle saison de Forza, si je me contente d'une vidéo par jour, je peux clairement pas tout couvrir, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos, je sais qu'il y en a à qui ça déplaît, mais je sais qu'il y en a d'autres à qui ça plaît, donc voilà, j'espère que vous ferez partie plutôt de la catégorie des gens à qui ça plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à compenser, voilà par rapport aux gens à qui ça déplaît, en laissant un petit like, et en vous abonnant, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti, on sélectionne la Camaro, il va juste falloir que je remette les difficultés d'IA en expert, alors ce qu'il faut savoir quand même, sur le drag sur Forza Horizon 5, c'est que Forza Horizon 5, à contrario du prochain Forza Motorsport, au niveau des IA, lorsqu'on les augmente en difficulté, elles ont des boosts cheatés de performance sur leur voiture, pour pouvoir rivaliser avec vous, c'est pas genre une IA vraiment qui sait ce qu'elle fait, et qui va optimiser ses trages et tout ce que vous voulez, non, là elles ont juste des boosts temporaires de puissance, résultat en drag, en expert, il y a des pistes qui sont vraiment difficiles dans certaines catégories de voitures, parce que les voitures IA sont juste plus rapides, donc on va voir ce que ça donne là, si on arrive à gagner en expert, oh, l'accélération quand même, j'avais pas encore tenté vraiment des 0 à 100 comme ça, en départ, c'est vrai que ça marche fort, mais je sais plus ce que je vais dire, oui voilà, si on arrive à gagner, et ça a l'air d'être bien parti pour, contre des drivatar en expert, avec une voiture comme ça, c'est que quand même, ça marche très très fort, pour une rattrape de fou, heureusement que c'était pas beaucoup plus long, parce que la Porsche avec l'aspiration est en train de me gratter, mais on met 23 secondes pour cette piste là, c'est plutôt pas mal pour une caisse en S1, et surtout on a gagné, donc maintenant on va voir ce que ça va donner avec le swap en S2, parce que c'est plus on monte en catégorie de haute performance, plus les IA sont boostés en fait, c'est parti pour le test avec le swap, on a le V8 1750 chevaux, il y a aussi un autre swap dispo sur cette voiture là, que vous avez vu tout à l'heure, un swap qui fait 1500 chevaux, que j'hésitais à mettre, parce que ça faisait un son un peu différent, que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec ce V8 7L 2, ou 7L 4 plutôt, qui est dispo sur plein de voitures maintenant, j'ai l'impression que c'est bien parti pour être gagné cette histoire, oh en fait non, juste pas du tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en expert les IA quoi, jamais de la vie, vous prenez un joueur qui prend la même config que, et vous le mettez contre la config que j'ai là, je pense que jamais avec ces voitures là, ça passe contre une voiture comme ça, mais ça c'est la magie de Ford Horizon 5, c'est les IA, après on gagne quand même 4 secondes, donc ça fait une grosse différence, mais on a vu plus rapide, je crois que la Camaro de drag sur le jeu actuellement, est quand même celle qui est le meilleur 0 à 100, alors là ça marche super fort, mais on a les 4 roues motriers sur les pneus drag, l'autre Camaro drag, on va dire juste avec ses pneus en drag, fait genre 0 à 5 secondes je pense pour le 0 à 100, donc ça marche mieux que ça, mais on va comme ça faire un petit test pour la fin de la vidéo, en mode vraiment lean droite, on va voir un petit peu ce que ça donne, pour voir un petit peu si oui ou non, elle chope bien 440 km heure, comme c'est indiqué dans le milieu de réglage, et puis pendant qu'on fait ce petit test les gars, je vais faire tout simplement l'outro de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu, et voilà, j'espère qu'elle n'aura pas causé chez vous, un désabonnement, suite aux trop nombreuses vidéos sur la chaîne, mais en tout cas, pour ceux à qui ça a plu, si vous continuez d'apprécier la chaîne, si vous voulez continuer à soutenir, si vous voulez que je continue, si vous appréciez mes contenus, et que vous avez envie que je continue, on va dire, avec ce rythme-là, eh bien, pensez à soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez le faire en venant me follow sur Twitch, alors ce week-end en plus, je vais être beaucoup en live sur Motorfest, il y aura même des drops sur ma chaîne Twitch, vous pourrez gagner des bonus sur Motorfest, et des clés pour pouvoir y jouer, n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à Prime, on va dire que globalement, toute l'année, je suis assez actif quand même en live, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'adieu de temps en temps, vous pouvez évidemment utiliser mon lien Instangling pour acheter vos jeux à prix réduit, en soutenant ma chaîne par la même case, Motorfest ou n'importe quel autre jeu, n'hésitez pas, et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent aider sur le long terme, il y a le bouton rejoindre sur cette vidéo, avec plein d'avantages et plein de bonus différents. En ce qui concerne cette voiture, bon, effectivement, on l'aura vu, ça marche très très bien en ligne droite, l'accélération, c'est très cool, la VMAX aussi, je n'ai pas testé avec des gommes course, donc, je ne vais pas trop juger le grip, mais de ce que je vois là, ça va ressembler quand même à une ZD1 normale, ce qui est logique, puisque c'est le même châssis, et ça ne va pas être fou. Globalement, c'est une voiture assez sympa quand même, je pense que, c'est vraiment encore une fois, une voiture ajoutée pour la communauté américaine, ce qui fait que nous, Européens, on a un petit peu de mal à vraiment apprécier ça. Après, je vous avoue que côté performance, je m'attendais quand même à un truc un peu plus spectaculaire, vu à quel point c'est débile, et vu qu'on a d'autres Camaro très puissantes sur le jeu, je m'attendais à ce qu'il y ait, avec les améliorations, un plus gros gap de puissance et de performance, vu qu'en plus, en ce moment, sur FH5, on peut rajouter beaucoup de voitures, à plus de demi-chevaux, récemment, la Formula Z de Drift, donc je m'attendais à plus que ça, mais ça reste quand même très cool. Voilà, et bien écoutez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !